Bonjour, aujourd'hui je vous propose pour la semaine 3 un programme complet pour tout le corps qui va se faire de façon plus fluide avec ce que nous avons déjà fait les semaines précédentes. Mon nom est Chérine du studio qui n'est pilatesse et vous ne me connaissez pas déjà. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne pour recevoir chaque semaine votre nouveau programme senior que je fais parvenir tous les samedis. Pour aujourd'hui vous n'avez juste besoin que d'une chaise. On va commencer par détendre le cou. On va laisser partir tout doucement la tête vers la droite et gauche, tranquillement. Respirez profondément, pensez à allonger votre tête et votre nuque, tout en maintenant et d'ici un mouvement fluide. Revenez doucement au centre et inclinez votre tête tout doucement de gauche à droite. Respirez, laissez descendre vos épaules, laissez vos bras s'alourdir. Revenez au centre. Les mains sur chacune des épaules, on va aller faire des cercles en roulant ici les épaules de l'avant vers l'arrière. Amenez les coudes vers moi, puis placez-les vers l'arrière. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Continuez de respirer profondément. Placez vos deux mains sur vos épaules en croisant cette fois-ci. Prenez une longue inspiration. Expirez et tournez doucement votre colonne vers la droite. Revenez au centre. Gardez bien les pieds groundés au sol. Et expirez en tournant à gauche. Et revenez au centre. On va le faire encore quatre fois plus fluide. Encore une fois de chaque. Good. On relâche les bras. On étire le bras gauche et on s'étire vers la droite. On se grandit, on garde les deux fesses bien dans le sol. Et on revient. On continue de l'autre côté. Encore. On étire, on s'en va à droite. On revient. On se grandit, on s'en va à gauche. Et on revient. Parfait. Maintenant, on va aller un petit peu mettre de l'énergie et de la mobilité dans les poignets. Fermez vos poings, placez vos bras devant moi. Et tout doucement, on va aller faire une rotation des poignets. Dans un sens. Puis dans l'autre. Et on va aller maintenant ouvrir les doigts et casser les poignets pour pousser au maximum en gardant les épaules dégagées. Enroulez chaque doigt vers l'intérieur. Amenez les poings vers les épaules. Ouvrez et déroulez en commençant par le gros. Avec le pouce et jusqu'au petit. On continue. On enroule. Et on déroule du pouce jusqu'à l'auriculaire. Respirez. On le fait une dernière fois. Et on relâche. Gardez maintenant vos mains détendues. Sois là, sois là. Et on va s'occuper des pieds. Levez vos talons. Juste les talons. Et pressez vos talons vers le bas. Levez et abaissez. Vos pieds restent au sol. C'est seulement les talons qui se relèvent. On continue pour cinq. Maintenant, on va aller tendre la jambe droite. Et revenir. On fait bien attention de ne pas partir en arrière. On est bien posé au bord de sa chaise pour avoir l'appui. On continue avec la jambe droite. Bras ici ou bras ici ou bras là. Levez et abaissez. On évite de se tirer sa chaise. Mais on regarde les épaules bien basses. On continue avec la même jambe. Encore cinq autres répétitions. On fait bien attention de maintenir le dos droit. On pense à utiliser la respiration que nous avons vue la semaine précédente. Contraction du plancher pelvien. Rentrer le ventre à chaque expiration. Dernière fois. On y va à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chaque expiration nous invite à contracter le plancher pelvien. Pérennée actif. Et les abdominaux quand on voulait resserrer notre gaine. On ne monte pas les épaules. On garde tout le haut du corps bien détendu. Mais en pensant à s'étirer avec un fil imaginaire qui nous étire le sommet de notre crâne. Dernière fois. Maintenant, on va le tendre la jambe droite. Et faire une rotation de la cheville dans un sens. Et dans l'autre. Ici, on travaille beaucoup les muscles du quadriceps pour soutenir notre jambe dans les airs. Ça peut être difficile, mais on veut garder le dos droit. Posez. Changez de pied. Tendez votre jambe gauche. Et faites une rotation de la cheville gauche. En maintenant votre jambe. C'est vrai que ça peut être difficile. Respirez. Et changez le sens de votre cercle. Et relâchez. Super. Maintenant, on va lever le genou directement droit. Et on repose. C'est comme si on avait l'impression que la jambe était plus lourde, puisque je lève aussi la cuisse quelque part. On va faire attention de ne pas partir s'incliner sur le côté, ni de partir en arrière, mais de bien soulever la cuisse. Donc, encore une fois, travaillez les quadriceps ici. Du psoas aussi. Allez, on continue. Encore quatre répétitions. Et on fait la même chose à gauche. Six. Sept. Et dernier, huit. Maintenant, un peu de coordination. On va commencer avec les bras d'abord. Les bras sont tendus devant moi. Les épaules sont dégagées. Tirez les coudes vers l'arrière. Et revenez. Continuez. Faites bien attention de maintenir vos épaules basses. Imaginez que vos deux hémoplates, les deux os qui sont en arrière de vos épaules, veulent se rapprocher l'une de l'autre. Et tractez bien les coudes vers l'arrière. Good. Gardez vos bras tendus. Faites des ciseaux des bras en alternant la droite et la gauche. Les épaules restent bien dégagées. Les bras restent le plus tendus possible. Je continue de garder le dos droit, de respirer et d'allonger le sommet du crâne. On continue pour dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Toujours bien installé au bord de votre chaise. Pas trop trop parce que vous ne voulez pas tomber, mais pour avoir les pieds bien à plat. On va aller ouvrir la jambe droite, puis la jambe gauche, puis fermer la jambe droite, puis la jambe gauche. On continue d'alterner ici. Je vais me décaler un peu. Voilà, pour avoir plus d'espace. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je fais l'inverse. Je commence par la gauche, puis la droite, la gauche, puis la droite, la gauche, puis la droite, la gauche, puis la droite. Et on continue. Encore une dernière fois. Gauche et droite. Gauche et droite. Super. Les deux ensemble. Ouvrez, refermez. Ouvrez, refermez. Ouvrez, refermez. Sans partir en arrière. N'oubliez pas votre gainage abdominal. Tout ce que nous avons fait la semaine dernière nous aide à maintenir le bassin stable et à engager fermement les abdominaux pour que nos jambes n'amènent pas notre dos en arrière. Mais au contraire, les abdominaux ici stabilisent, ainsi que les muscles du dos. Ce n'est pas un exercice si facile. Maintenant, coordonnons. Les bras sont devant. Je vais tirer les coudes en arrière et ouvrir les jambes en même temps. Ce qui fait, ouvrez, refermez. Et deux, et trois, et quatre, cinq, six, sept, et huit. Et maintenant, soyons un peu plus dans la coordination complexe. Alors que je vais ouvrir, je vais garder mes bras ici. Et quand je vais fermer, je vais ouvrir mes bras vers l'extérieur. Prêt ? Let's go. Tendez devant, ouvrez. Et pliez, revenez. On continue. Hop, et un, et deux, trois, quatre, cinq. Toujours le dos bien droit, les abdominaux contractés. Et sept, et huit. Parfait. Vous avez été magnifique. On garde les deux pieds à la largeur de notre bassin, toujours au bord de sa chaise, le dos bien long. On va lever les deux bras en expirant. On va là où on est confortable dans nos épaules, mais on va éviter de monter les épaules. Et on abaisse pour huit fois. Et trois, quatre, et cinq, six, sept, et huit. Maintenant, levons le genou, bras droit, et le bras droit en même temps. Genou, bras, un. Et on continue. Deux, trois, quatre. Faisons la gauche, bras gauche, genou gauche. Un, deux, trois, et quatre. Alternons. Un, deux, trois, quatre. Encore. Cinq, six. Courage. Sept, et dernier, huit. Plus complexe dans la coordination. Le bras droit, le genou gauche. Bras droit, genou gauche. On revient. Genou droit, bras gauche. On continue. Le bras se lève en opposition au genou. Nous travaillons tous les muscles du corps ici. Et en plus, on travaille la coordination. La coordination est essentielle aussi pour l'équilibre. Elle est essentielle pour beaucoup de choses. Et on la perd souvent avec l'âge. Alors, vous allez voir, faire ces exercices va être très intéressant pour justement améliorer tout ça. Magnifique. Parfait. Bravo. Vous avez été magnifique. Je vous conseille de refaire régulièrement ce programme. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le côté droit de votre écran pour vous abonner et recevoir les notifications en appuyant sur la petite sellette pour pouvoir être notifié dès que la nouvelle vidéo va apparaître. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501